A day for a daydream What a day for a daydreamin' boy And I'm lost in a daydream Dreamin' about my bundle of joy And even if time ain't really all I'm sorry Nous vous le disons régulièrement, un bloc note culturel à Télémata, c'est 40 minutes par jour, s'il vous plaît. Nous en sommes fiers, figurez-vous. Et on commence par la littérature et Olivia de Lambert-Guerre. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeune homme qui s'appelle Riyad Satouf. Il est dessinateur, il sait faire beaucoup de choses. Il écrit ses textes. Il sait faire des films. Il fait des films. Il est beau gosse. Il est rigolo. Il a écrit l'arabe du futur 1. Succès incroyable. 250 000 exemplaires. Oui, quand même. Traduction dans 15 langues dans toute l'Europe, Italie, Espagne, mais aussi dans des pays fous. Les Etats-Unis qui achètent peu de livres français, mais aussi la Corée, la Norvège, la Pologne. Oui, mais parce qu'ils parlent du monde arabe. Et donc ça les a intrigués. Exactement. Ce qui montre que le livre est universel et très réussi. Donc le premier tome, c'est une œuvre vraiment autobiographique qui raconte son enfance. Le premier tome se passait en Libye. Là, ça se passe en Syrie. Oui, j'ai envie de dire fini la rigolade. Là, le propos est plus grave. Le regard de Riyad Satouf reste le même. C'est un regard vraiment très vif et parfois très comique, mais sur des choses qui ne le sont pas. Pour rappeler aux gens, Riyad Satouf, sa mère est bretonne et son père est syrien. Il avait eu dans la toute petite enfance de Riyad l'idée un peu surréaliste, pas très finot politiquement, d'aller dans la Libye de Kadhafi. Et là, le voilà dans la Syrie d'Assad. Il ne le fait pas exprès. Il faut savoir que ça s'est trouvé comme ça. Parce qu'il croit au panarabisme. Son père. Exactement. D'où cette idée de s'installer dans un tout petit village de Syrie où il y a sa famille, il y a sa mère qui n'est pas très loin, où le petit Riyad arrive. Alors Riyad, il faut le rappeler, à cette époque-là, aujourd'hui, il a une barbe et il est très brun. À cette époque-là, il a des cheveux blonds comme une actrice d'Hollywood, ce qui provoque partout la stupéfaction. Il a une petite voix de fille et quand il tombe, il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Il a 6 ans. Là, il rentre au CP et honnêtement, l'école, c'est d'une dureté qui donne un peu des frissons. Il y a une institutrice qui est une grosse dame moulée dans une jupe mini qui tape les enfants avec un bâton. Les enfants, ils se retiennent de hurler de douleur. On est dans quelles années, là ? Il faut le savoir aussi. On est en 84-85. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'école, les petits garçons le traitent de salle juif et le jeu préféré des enfants, c'est de jouer à la guerre contre Israël. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, le monde des enfants, qui sont quand même tout petits, ils ont 6 ans, c'est une sorte de reproduction, de mime du monde des adultes. De ce qu'ils entendent à la maison. C'est un monde qui est très antisémite, qui est très anti-femme, donc ils ne font là encore que répéter ce qu'ils entendent, que les femmes, évidemment, ne sont pas les égales des hommes, qu'elles doivent marcher deux pas derrière leur mari, manger deux heures après. Mais préparer le repas quand même. Mais évidemment, préparer le repas. Ce qui est très réussi, c'est d'abord la peinture de ce monde absolument incroyable, où on va de découverte en découverte. Où la maîtresse dit, vous savez, ce week-end, c'est des élections, il faut aller voter pour Assad. D'ailleurs, même s'ils ne pouvaient pas vous déplacer de chez vous, vous pouvez voter. Bon, alors évidemment, il va être réélu avec 100% des voix. Voilà. Et ce qui est très, très bien fait, comme dans le premier, c'est que je trouve que Riyad Satouf, il arrive à restituer les émotions des enfants. Comme s'il avait toujours 6 ans. Et notamment, il y a une chose qui est très forte, très belle, c'est que le père, qui est professeur, souvent il est invité par des généraux qui sont proches du pouvoir. Et avec ces généraux, il essaye de briller. Il raconte des blagues, il essaye de se mettre en avant, il rit très, très fort aux blagues des généraux. Mais en fait, il n'arrive pas du tout, il est complètement minable. Et le petit garçon, il le sent très bien. Et la manière dont le petit garçon, il raconte comment son père s'humilie avec ses généraux, c'est brillantissime. Ça vous serre le cœur. Je trouve que c'est très bien fait. D'un point de vue graphique, c'est très bon. Parce qu'il dessine extrêmement bien. Et par exemple, quand la situation devient terrible, les images deviennent rouges. C'est la colère. Il y a une espèce comme ça de jeu chromatique qui est extrêmement réussi. Vous arrivez à la fin, vous n'avez qu'une idée, c'est d'avoir la suite. Donc, il devait y avoir trois volumes. Il va y en avoir quatre, tellement Ria Tzatouf s'est prise au jeu. C'est chez Alari Édition, c'est déjà incroyable comme succès. J'ai le temps de dire un mot sur Charles ? Un petit mot sur Charles. Charles, c'est la revue la plus intelligente qui parle de politique. Là, ce quatorzième numéro, il est consacré aux dynasties politiques. Il y a un grand scoop, il y a une énorme interview de Marion Maréchal-Le Pen. Mais il y a aussi une interview du petit-fils du général Le Gaulle, du fils de Giscard d'Estaing. Il y a une grande interview de Marc Duguin, qui est l'homme qui parle le mieux de politique. Vous savez, qui a écrit l'emprise, qui cartonne en librairie. Et une nouvelle de politique-fiction d'Arnaud Vivian, qui imagine les élections de 2017. C'est formidable. C'est, je trouve, la revue qui parle de politique de manière la plus intelligente, la plus décalée, la plus surprenante. Pardon, j'ai mangé votre temps. Ben oui, bon appétit. Merci beaucoup. C'est cool.